Passons maintenant aux questions orales de la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. C'est un débat qui a reçu des nouvelles dévastatrices. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Il reste encore 400 travailleurs à l'usine. Cette usine de production a employé plus de 12 000 travailleurs. Ce sont des emplois qui permettent de mettre de la nourriture sur la table. Le Premier ministre était là, en août, à Thunder Bay, il y a six mois, et il a fait des promesses vides à ses travailleurs concernant des futurs emplois. Résultat, les effectifs sont réduits à 75 aujourd'hui. Alors, ma question est, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'agit pas pour sauver ces personnes qui travaillent à Unifor, à Thunder Bay ? Réponse, le Premier ministre. Merci par votre intermédiaire. J'aimerais dire que la chef de l'opposition a raison. Oui, j'y étais, mais je n'étais pas sur place. En effet, je suis allé plusieurs fois. J'ai vu les travailleurs en première ligne. J'ai parlé avec des PDG pour s'assurer de sécuriser plutôt ces emplois. Mais laissez-moi vous dire que nous avons travaillé dans la province. Nous avons investi en infrastructures. Nous avons investi 171 millions de dollars. Nous avons également donné des investissements pour approvisionner en véhicules pour la TTC. Nous faisons beaucoup pour les infrastructures, pour les transports. C'est la première fois que le gouvernement le fait. 29 millions de dollars ont été alloués au plus grand projet de transport de la province. Complémentaire, les personnes de Thunder Bay veulent voir les actes et ne veulent pas écouter des paroles. Le Premier ministre, le gouvernement le sait très bien. Il savait très bien que cette situation allait se passer. La gestion et les syndicats ont travaillé ensemble lors de périodes difficiles. Beaucoup d'éléments ne sont pas de notre ressort, tel la COVID. Mais il y a eu un manque de décret de la part du gouvernement. Et c'est ce que le gouvernement provincial fait. Ils doivent commenter cela. Nous demandons au gouvernement de se réveiller afin que plus de voitures soient produites en Ontario à Thunder Bay. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas s'engager envers la ville de Thunder Bay et offrir des emplois dans la production ? Pourquoi ne le fait-il pas ? Réponse, le ministre associé des Transports. Merci, M. le Président. Cette pandémie a été dure pour les ontariens ontariennes et cela inclut les personnes de Thunder Bay. On peut comprendre que cette mise à pied a été temporaire et il y a eu des retombées. Mais nous sommes fiers car nous avons des emplois durables dans les usines qui resteront au cours des prochaines années. Mais ces entreprises auraient pu fermer leurs portes à Thunder Bay. C'est ce que nous allons voir à Toronto. La population va exploser. Mais nous sommes sûrs que l'Ontario vivra une prospérité et Thunder Bay également. complémentaire, ces travailleurs ont besoin de ces emplois pour payer leur facture maintenant et pour nourrir leur famille maintenant, pour payer leur hypothèque maintenant. Mais ils ne pourront pas le faire parce que le gouvernement refuse d'agir. Et encore plus, encore pire, ils savent que Thunder Bay a besoin d'établissements de production pour leur avenir et pour le bien-être de la communauté. Le président de l'Unifor a fait une déclaration. Si nous perdons cet établissement, cela va devenir plus difficile pour attirer d'autres entreprises de production. Voilà ce qui se passe dans le nord et à Thunder Bay. Nous avons vu ce qui s'est passé dans l'industrie des forêts. Mais Thunder Bay, on a vu les conséquences. Il y a six mois, le premier ministre y était et il a dit, je vais m'assurer à ce que tout ce qui est ontarien soit produit en Ontario. Alors pourquoi est-ce qu'il manque de volonté? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout cela à Thunder Bay? Réponse, ministre associé des Transports. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler aux ontariens ontariens que c'est les libéraux qui se sont opposés. Ils ont vu des centaines de milliers d'emplois de plutôt de cerveaux quitter la province dans ce secteur. Nous avons signé une entente avec Toronto en 2018 qui a permis d'établir la base de 29 milliards de dollars en investissement. C'est inédit. C'est la première fois en plus de dix ans que nous avons vu cette mise à pied, c'est temporaire. Mais nous voulons donner les outils aux entreprises pour faire face à cette demande. Nous allons nous lancer sur la voie de la prospérité et ne se le sera pas grâce à l'opposition et à leur chef de l'opposition. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les ontariens ontariens savent très bien que nous devons résoudre le système médical. Les arrêtés ne cessent d'augmenter. Les estimations ont été données il y a quelques temps, bien avant même la vague au micro. Il y avait une liste d'attente de 400 000 personnes à l'époque et maintenant les chiffres avoisinent le million de personnes. Il y a un million de personnes qui attendent des opérations chirurgicales. Ils sont en train de stresser. Leur état se détériore de jour en jour et le gouvernement n'a pas fait d'investissement dans les hôpitaux pour éliminer cette arriérée. Les associations des hôpitaux de l'Ontario et d'autres entités ont des solutions. Alors ma question, est-ce que le Premier ministre va commencer à écouter les solutions que l'association des hôpitaux et d'autres entités et personnes leur proposent afin de trouver une solution à cette arriérée de millions de personnes qui attendent en Ontario ? Réponse, ministre de la Santé ? Merci, M. le Président. Je sais que cela préoccupe énormément les Ontarians et ontariennes. J'apprécie cette possibilité que vous me donnez de répondre. Nous le savons bien. Nous avons dû mettre certaines procédures en pause. Beaucoup d'Ontariens ont dû attendre des chirurgies orthopédiques, par exemple, ou liées à des problèmes cardiaques. Nous avons investi plus de 5,1 milliards de dollars avant de créer 3100 lits supplémentaires pour faire face à la situation de la pandémie actuelle, mais pas que. Nous avons également fait des investissements, 5,1 milliards de dollars dans le secteur hospitalier, dont 200 millions de dollars ont été ajoutés, nous avons ajouté encore 500 millions de dollars pour rattraper ce retard dans les opérations chirurgicales. Nous avons créé le scénario nécessaire, nous avons levé les directives, nous voulons repartir à un seuil de 90 %. Comme c'était le cas en 2019. Complémentaire, merci Monsieur le Président. En effet, la sanction des hôpitaux d'Ontario a des recommandations qui permettraient de trouver une solution au système hospitalier. Voici quelques-unes. Embaucher des milliers d'infirmiers et infirmières. Réalouer les lits pour la COVID-19 à des secteurs plus permanents. L'officier de la responsabilité économique a fait des déclarations concernant la création de lits. Alors ma question est la suivante, est-ce que le Premier ministre va, revenir en arrière, est-ce qu'il va écouter l'association des hôpitaux et toutes les entités afin de pouvoir régler ce problème du système ? Rappel à l'ordre ? Réponse, ministre de la Santé ? Nous n'avons pas encore eu de conversation avec l'association des hôpitaux. Mais nous prenons les mesures nécessaires afin de trouver des solutions. Nous voulons des ressources pour trouver une solution à cette arrière. Nous voulons des lits supplémentaires pour faire face à la pandémie. Ces lits resteront dans le système car nous savons que nous en avons besoin. Concernant le nombre de personnes sur les listes d'attente de chirurgie, nous calculons cela actuellement. Nous avons une base régulière et nous savons qu'il y a 200 000 personnes en général sur ces listes d'attente. 250 000 personnes actuellement attendent. Et c'est la situation à laquelle nous faisons face. Nous voulons que les docteurs familiaux puissent offrir des procédures. C'est pour cela que nous aurons besoin des praticiens en première ligne pour ramener les personnes afin de pouvoir régler leurs problèmes beaucoup plus facilement de façon directe à un stade avancé du diagnostic complémentaire. Finalement, M. le Président, les fers restent les mêmes. Les capacités dans les hôpitaux représentent un problème très sérieux dans la province. Nous le savons tous. Le problème ne s'est pas réglé en une seule nuit. Les libéraux ont eu des années au pouvoir. Il y a eu beaucoup de négligements. Les espaces totaux dans les hôpitaux sont les mêmes. Et ils sont restés les mêmes depuis 20 ans. Et j'inclus les quatre dernières années dedans. Et la province n'a cessé de croître. Il y a 3 millions de personnes de plus. Alors, il n'y a pas eu de capacité supplémentaire offerte par le gouvernement. Est-ce que le Premier ministre va trouver un problème à ce problème qu'il ne cesse d'ignorer depuis 4 ans ? Ou alors, est-ce qu'il va rester sur le côté afin que les démocrates puissent régler le problème ? Du côté du gouvernement, je vous demanderai un rappel à l'Ordre. Ministre de la Santé ? Merci, M. le Président. Laissez-moi vérifier certains fins. Nous avons augmenté les dépenses dans le secteur hospitalier. Nous voulons atteindre 61,4 milliards de dollars en 2021. Nous avons investi 5,1 milliards de dollars supplémentaires en 2021. Nous voulons mettre plus de fonds en 2022. Nous avons augmenté les dépenses en santé et c'est la première fois qu'un gouvernement le fait. Nous avons créé 3100 livres lits depuis le début de la pandémie. Nous continuons à augmenter ce nombre. Nous faisons des investissements de 22 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le secteur des hôpitaux. Nous offrons des milliards de dollars aux hôpitaux. Question suivante. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. En 2018, vous êtes arrivé au pouvoir. Il y avait 12 travailleurs dans cette usine à Thunder Bay. Aujourd'hui, il ne sont plus que 400 et il ne seront bientôt plus que 75 syndicalisés. Le gouvernement a fait des promesses venant dans ma circonscription et imposer des changements. Mais encore une fois, beaucoup de personnes sont en situation de chômage car le gouvernement n'a pas le sens des urgences. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour embaucher des centaines de travailleurs et pour aider les familles qui n'ont pas reçu de salaire depuis longtemps? Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'agit pas plus tôt? Réponse, ministre associé des Transports. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'en face pour sa question. Nous faisons face à une personne difficile. Surtout les personnes de cette province le savent, les personnes de Thunder Bay. J'aimerais rappeler à la députée que cette mise à pied est temporaire. Nous voulons redonner les outils car il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à Thunder Bay grâce à ces investissements dans l'infrastructure, dans les transports. Nous faisons en sorte que les infrastructures, les trains soient construits. Ces investissements continueront. Nous allons ramener un retour d'emploi à Thunder Bay et nous allons amener la prospérité dans la province complémentaire. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. L'usine Oldstrom a besoin de certitude. Les travailleurs de cette usine produisent 70 véhicules par jour. Ils ont besoin de certitude plutôt concernant les commandes. Les personnes d'Ontario ont besoin de plus de lignes de transport. nous pouvons construire cela en Ontario, le Premier ministre. Est-ce que vous allez vous engager à avoir une stratégie pour l'Ontario? Et est-ce qu'il agira concernant le cas de l'usine Oldstrom? Monsieur le Président, ma réponse est oui. Nous l'avons dit depuis le début de notre mandat. Nous avons dit cela à toutes les personnes, notamment à celle de Thunder Bay. 171 millions de dollars pour des lignes de transport à Thunder Bay. Cela fait partie de la notre priorité concernant notre entente de partenariat. Cela arrive en plus de la croissance que nous voyons. La liste des investissements est longue lorsqu'il s'agit des actions que le gouvernement fait. nous avons besoin de directives. On parle de la situation actuelle, mais également de la situation à venir. Question suivante, député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Tous les niveaux du gouvernement ont le même mandat, soutenir nos cométants qui nous ont élus afin de les représenter dans cette Chambre. Nous vivons des moments sans précédent. Nous avons besoin de directives. les Ontarians et ontariennes veulent de l'air pur, de l'eau pure, des produits sécuritaires et des conditions de travail sécuritaires. Des bonnes règles sont nécessaires pour maintenir ces hauts standards. Les Ontariens nous appellent afin d'éliminer le fardeau non nécessaire qui est imposé aux Ontarians et ontariennes et à leurs entreprises. Alors, Monsieur le Président, selon par vous, est-ce que la ministre associée et ma collègue des petites entreprises à la réduction de la déformité administrative pourraient nous dire les règles qui permettraient de promouvoir la santé publique sans sacrifier l'environnement et les possibilités de croissance? Réponse à la ministre associée aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci. J'aimerais remercier ma déléguée, ma collègue, plutôt pour sa question. Hier, je me suis présentée ici. J'ai déposé notre huitième trousse visant à réduire les formalités administratives. Le but est de faciliter la vie des entreprises et des personnes à travers la province. Grâce à ces mesures législatives, nous avons annoncé notre intention d'éliminer les frais de renouvellement des plats d'immatriculation, les exigences liées aux vignettes, notamment. Ce changement permettrait d'épargner 120 dollars chaque année par personne. En plus de cela, nous allons remplir tous les propriétaires de véhicules qui ont renouvelé leurs frais à compter de mars 2020. Ce n'est pas une entente unique. Ce gouvernement continuera à explorer et nous allons aider tous les recours de cette province. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Je sais que les membres de ma communauté ont été incroyablement satisfaits de cette nouvelle. Nous devons nous tourner vers l'avenir et voir comment nous planifions reconstruire l'économie après la pandémie. avec l'abolition de ces frais liés aux plaques d'immatriculation, cela permettra aux personnes d'économiser plus d'argent et de garder de l'argent dans leur poche et non dans les poches du gouvernement. Je suis sûre que tous les députés de cette Chambre soutiennent cela, mais je suis sûre qu'il reste encore à faire. Est-ce que le gouvernement pourrait nous dire les progrès qui ont été faits et les mesures qui visent à réduire ce fardeau pour les Ontario-Ontariennes et à quoi les Ontario-Ontariennes peuvent s'attendre de cette trousse si ce projet de loi est adopté ? Réponse ministre associé déléguée aux petites entreprises à la réduction des formes d'administratives. Merci. Le gouvernement est fier de vouloir assurer la prospérité de l'Ontario. Nous pensons que les Ontario-Ontariennes méritent de recevoir l'aide nécessaire, surtout dans ces moments. Le gouvernement régulatif était le plus en plus en Amérique. Le fardeau réglementaire régulatoire de l'Ontario a fait partie des plus élevés au Canada. Le gouvernement a mis en place des actions pour réduire ces formalités administratives. Nous avons pu réduire, atteindre plutôt 373 millions de dollars nos entreprises. Notre gouvernement est resté en phase avec ses objectifs. Nous voulons que l'Ontario devienne le meilleur endroit pour faire affaire et pour élever sa famille. Réponse? ministre de la Santé. Un rapport a été publié. 17 % des postes de PSSP sont vacants. On dit dans la circonscription qu'aucun PSSP n'est disponible. alors cette commettante n'a pas eu le choix que de déménager mais elle s'est cassé le pied. Elle ne pouvait pas prendre soin de ses parents et elle ne pouvait pas appeler un PSSP pour l'aider elle-même. Elle vit à 40 minutes de l'hôpital. Elle ne conduit pas. Elle doit trouver un moyen d'aller à l'hôpital trois fois par jour pour les 14 jours à venir car elle ne peut pas trouver d'infirmière. On n'arrive pas à lui trouver un infirmier, un infirmière pour se rendre chez elle pour garder leurs contrats lucratifs en faisant à délivrer les gens de la santé que les gens de la santé ont besoin. Merci. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question. Nous reconnaissons l'importance des soins de santé à domicile. il faut un équilibre entre les hôpitaux et les soins de longue durée afin que le système fonctionne correctement. C'est pour cela que nous avons proposé des projets de loi pour moderniser ce type de loi. Nous voulons moderniser le système. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour changer le système et nous allons inclure les soins à domicile dans les soins et faire en sorte qu'ils soient pertinents dans toute la province complémentaire. Monsieur le Président, toutes les personnes de ce côté savent que 17% de ces postes sont vacants car il y a des entreprises privées qui préfèrent augmenter leur profit plutôt que de payer un salaire décent à leurs travailleurs. Les équipes de soutien ne sont plus les mêmes qu'il y a quatre ans. Tout cela s'est effondré. la solution est pourtant simple de se débarrasser des agences à but lucratif et donner un salaire équitable aux personnels qui travaillent à domicile ou à l'hôpital. Quand est-ce que le Premier ministre va trouver une solution pour ce système qui ne fonctionne plus afin que ces personnes puissent recevoir des soins à domicile pour rester en sécurité à domicile? Réponse ministre de la Santé, tout d'abord nous travaillons sur la modernisation de notre système de soins à domicile mais je ne suis pas d'accord avec la députée d'en face concernant la raison de ces inquiétudes. Tout d'abord nous avons investi dans le système en 2021 nous avons fait des investissements supplémentaires dans les soins communautaires 111 millions de dollars supplémentaires ont également été donnés pour soutenir les soins à domicile. Il y a également des défis auxquels nous faisons face concernant la santé nous travaillons là-dessus cela inclut les soins à l'hôpital et les soins communautaires nous travaillons là-dessus afin d'augmenter notamment le nombre de PSSP de 8000 personnes au cours des prochaines années nous voulons également embaucher plus d'infirmiers d'infirmières nous voulons proposer des programmes qui permettront au PSSP de devenir des infirmiers praticiens et de pouvoir devenir des infirmiers autorisés ensuite merci question suivante député de Scarborough merci monsieur le président ma question est pour la ministre de la santé aujourd'hui j'ai envoyé une lettre je vais vous envoyer une lettre pour vous demander du soutien concernant mon projet de loi visant à mettre fin à la violence armée quand j'ai déposé ce projet de loi vous avez déclaré que vous allez soutenir aujourd'hui il y a des étudiants dans la région qui souffrent du traumatisme lié à la violence armée cette année il y a eu 10 fusillades déjà dans ma circonscription dont une qui était fatale un étudiant de 18 ans a été abattu à l'extérieur de son école j'ai visité cette école j'ai parlé avec des parents avec le principal et même avec le personnel et ils pensent que ce projet de loi est important et que nous devons faire plus cela permettra de donner des services aux personnes qui souffrent de traumatisme et cela sera couvert par le régime médical de l'Ontario ce projet de loi 60 aidera les personnes de notre communauté qui souffrent à cause de ce type de violences qui affectent leur communauté ce projet de loi a beaucoup de potentiel et je demande votre soutien merci pour la question nous savons que dans la province de l'Ontario surtout à cause de la crise d'opioïdes et la pandémie il y a un besoin de soutien pour les jeunes et notre gouvernement a investi dans la santé mentale pour les jeunes et les enfants nous avons investi plus de 30 millions de dollars dans la spécialisation de services en santé mentale pour réduire les temps d'attente incluant un investissement de 21 millions de dollars et une augmentation aussi 2,7 millions de dollars qui ont été financés pour la création de nouveaux centres pour les jeunes nous investissons aussi dans des centres pour les jeunes et les enfants pour les soutenir complémentaires bien sûr je comprends et je suis en accord avec le financement mais je veux que le gouvernement puisse réitérer ce financement de 25 millions de dollars dans l'éducation pour les programmes après les classes pour réduire la violence armée il faut rétablir réintégrer ces programmes il y a beaucoup de fusillades dans ma circonscription quotidiennement en rencontrant avec les familles et les jeunes ils ont posé une question est-ce que les gens nous écoutent est-ce que nous écoutons les jeunes lorsqu'ils disent qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils ont besoin de cette aide maintenant les programmes pour les jeunes doivent être financés et les coupures qui ont été effectuées doivent être réintégrées donc le projet de loi 60 offre une solution immédiate à la ministre de la santé vous avez parlé d'un financement de services virtuels donc je demande à ce que ça soit fait maintenant pour réduire la violence armée entre les jeunes réponse encore une fois je veux vous rappeler que notre position est de soutenir les jeunes et les enfants là où ils en ont besoin nous avons investi des sommes significatives et nous allons continuer de le faire afin de les accorder l'opportunité d'avoir accès à des services de santé mentale les investissements qu'on a fait pour fournir des ressources pour des jeunes pour avoir des espaces en sécurité afin de recevoir des services culturellement appropriés nous nous assurons que ces jeunes ont ces services disponibles à eux afin qu'ils soient en sécurité afin qu'ils soient éduqués parce que les jeunes sont le futur afin de bâtir leur persévérance il y a eu en tout un investissement de 125 millions de dollars par année pour bâtir des établissements de services pour ceux qui en ont besoin d'intervention du président merci la prochaine question le député de Kitchener de la France merci beaucoup monsieur le président ma question est pour le ministre du développement économique sous le gouvernement précédent beaucoup d'emplois ont été perdus dans le domaine de l'automobile ils sont partis aux Etats-Unis ou à l'étranger et les Ontariens doivent savoir que le gouvernement travaille chaque jour pour eux et que l'industrie est assez confidente pour investir en Ontario donc monsieur le président est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que le gouvernement s'assure de sécuriser un futur à long terme dans l'industrie de l'automobile réponse ministre du développement économique monsieur le président notre gouvernement s'est concentré à rendre le secteur automobile en Ontario en chef de file nous avons investi des milliards de dollars 6 milliards de dollars exactement afin de fabriquer des véhicules électriques et d'autres investissements pour l'usine à Oakville et à Windsor pour bâtir des voitures hybrides des investissements d'un milliard de dollars pour délivrer des voitures électroniques des camionnettes électroniques à travers le gouvernement précédent cette industrie a été oubliée mais nous allons rendre l'Ontario la destination en premier lieu pour les investisseurs et vous savez qu'il est absolument correct le gouvernement précédent ont essayé de forcer ces emplois hors de la province et l'Ontario mérite beaucoup plus il y a d'autres secteurs qui continuent à être disponibles et d'autres emplois aussi et les Ontariens ont besoin d'emplois qui soutiennent leurs besoins et dans le secteur automobile est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement va soutenir les chaînes d'approvisionnement dans le secteur automobile ici en Ontario le ministre du développement économique Ontario va créer des chaînes d'approvisionnement de hors pair en bâtissant des véhicules électriques qui sont tellement importants pour assurer la sécurité d'emploi pour les travailleurs mais ça va aussi aider dans d'autres secteurs par exemple l'industrie minière nous avons beaucoup d'eau sous disponible ici à Ontario le nickel à Sudbury le cobalt le graphite le lithium le premier ministre le premier ministre pour bâtir des batteries exceptionnelles qui vont changer l'économie en Ontario prochaine question député de Niagara force merci monsieur le président je pose la question au premier ministre j'ai parlé aux agents paramédicaux et la situation est néfaste il n'y a pas assez de lits à Niagara et il y a beaucoup d'attente les résidents les résidents meurent et bien qu'ils appellent le numéro 911 d'urgence ils ne reçoivent pas de réponse rapide c'est très simple la réponse à ce problème il faut avoir beaucoup plus de lits disponibles et des hôpitaux qui sont remplis de personnel ce n'est pas acceptable que les gens attendent trois heures après avoir composé le numéro d'urgence pour recevoir de l'aide à Niagara ministre de la santé merci beaucoup bien qu'il y a eu beaucoup d'enjeux beaucoup de points dans votre question dans certaines régions notoriaux il y a des gens où les agents paramédicaux attendent un peu plus de temps et c'est la raison pour laquelle nous avons recruté des spécialistes pour consulter les patients et ce projet est ici à Ottawa et dans d'autres régions dans la province et pour la deuxième partie de votre question concernant la quantité de lits je sais que vous êtes au courant qu'il y a un nouveau hôpital qui est en train d'être construit à Niagara réponse oui je suis au courant de cela nous avons attendu presque 11 ans mais nous devons gérer ce problème aussi si vous composez 9-1-1 vous attendez-vous à attendre trois heures de temps le gouvernement a seulement empiré la situation beaucoup de travailleurs en santé ont signé une pétition en disant que le projet de loi 124 a des impacts néfastes surtout à cause de l'inflation qui est à 6% il faut régler le problème des arrêts arriérés les conservateurs ont voté contre cela contre la propagation du projet de loi 124 le gouvernement a ignoré leur demande est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment ces coupures n'ont rien fait que créer des chaos dans le système de santé réponse comme je l'ai indiqué nous avons augmenté les dépenses dans le système de santé en Ontario comparément à d'autres gouvernements nous avons investi 64 milliards de dollars dans le système de santé donc nous ne faisons pas des coupures au contraire nous augmentons nos investissements nous modernisons nos systèmes d'ambulances pour répondre rapidement aux demandes et nous assurons que les agents les ambulanciers puissent répondre rapidement le ministère des soins de longue durée aussi s'assure que les besoins des aînés sont considérés nous avons plusieurs joueurs qui continuent de contribuer dans le système de la santé pour l'améliorer pour augmenter le taux de préposés d'infirmiers et infirmières auxiliaires pour améliorer l'expérience du patient en Ontario en dépit de la région où il habite ma question est pour le premier ministre le 1er février 2022 on a demandé au premier ministre est-ce qu'il soutenait le convoi le 15 février le premier ministre a changé il a dit que ce n'est pas important si vous avez une dose ou deux doses vous pouvez quand même attraper la COVID-19 c'est leur choix c'est leur liberté et le premier ministre a changé d'avis donc quelle est votre position spécifique aujourd'hui est-ce que le premier ministre croit au vaccin ou est-ce que le nouveau premier ministre pense que c'est un choix concernant la liberté est-ce qu'il va m'aider à adopter mais inaudible rappel à l'ordre rappel à l'ordre leader parlementaire du gouvernement je suis très fier qu'il y a des progrès et la levée de restrictions à travers la pandémie le député faisait partie bien sûr du caucus du groupe parlementaire et il y avait des pénuries graves nous avons changé la situation et c'est la raison pour laquelle la ministre de la santé a investi tellement dans le système de la santé l'économie continue à être relancée et à continuer à croître pour créer des emplois afin que l'Ontario puisse être un endroit hors-barre complémentaire le premier ministre a dit qu'il comprend les droits des travailleurs mais il ne la défend pas le premier ministre n'a pas aidé aux gens qui ont perdu leurs emplois qui ont été congédiés Monsieur le Président personne ne met les gens à risque donc c'est une honte d'avoir continué à mentir est-ce que le premier ministre l'intervention du président le député doit enlever son commentaire qui n'est pas correct est-ce que le premier ministre va protéger les travailleurs réponse parlementaire du gouvernement je ne pense je ne sais pas je ne comprends pas le député de York centre après des mois et des mois il a voté pour des mesures sanitaires et aujourd'hui il dit qu'il ne les avait pas soutenu auparavant je ne comprends pas le député je ne sais pas de quel côté il se situe mais je sais que notre gouvernement grâce aux mesures aux décisions que nous avons prises nous sortons de cette pandémie grâce au taux élevé de vaccination l'économie continue à reprendre nous répondons à des appels surtout dans le ministère du développement économique et c'est le futur pour la province de l'Ontario il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de bonnes choses et c'est l'endroit pour élever nos familles en dépit des commentaires du député prochaine question député de Whitby merci monsieur le président Steven Del Duca et les libéraux ont dit qu'ils vont rendre la vie beaucoup plus abordable pour les ontariens mais après 15 ans de l'administration libérale les coûts de vie sont montés en flèche lorsqu'ils étaient au pouvoir ils ont imposé des péages aux conducteurs et des entreprises ont dû faire face à des impacts à cause de ces péages sur l'autoroute 412 et 418 donc est-ce que la ministre des transports peut nous dire ce qu'elle accomplit pour réduire les coûts dans ce secteur merci merci pour la question il a une passion pour son travail et sa circonscription nous avons annoncé que nous allons enlever les péages 412 et 418 à partir du 5 avril de cette année ça va réduire les coûts pour les conducteurs de Durham ça va aussi réduire les impasses et les congestions pour retourner à vos familles après une longue journée de travail notre gouvernement a promis cela aux gens à la population de Durham et nous allons garder cette promesse merci complémentaires merci au ministre pour la réponse lorsque le gouvernement libéral a pris la décision de créer ces péages pour ces autoroutes les gens dans ma circonscription à Durham ont souffert de cette décision et cette nouvelle est très confortante en enlevant les péages sur l'autoroute 412-418 ça va nous aider et je défends ce changement depuis très longtemps et je suis très fier que finalement on m'écoute sous la direction de Kathleen Wynne on nous a ignorés ce gouvernement avait dit non aux Ontariens non aux Ontariens et oui à leur calendrier seulement donc que fait le ministre associé des transports pour élargir cette initiative pour aboutir vers d'autres autoroutes en Ontario merci merci d'avoir parlé du de l'administration précédente Stephen Deluca pensait que c'était acceptable pour ses conducteurs de payer ses péages afin de se déplacer dans leur communauté notre gouvernement savait que ce n'était pas juste nous avons enlevé cela la vérificatrice générale a remarqué qu'ils avaient des mesures qui ne sont pas appropriées et ont influencé Metrolinx Monsieur le Président nous sommes le seul parti qui dit oui aux Ontariens et nous allons continuer à dire oui il ne faut pas faire du charcutage et si vous ignorez mes recommandations je vais devoir prendre d'autres mesures beaucoup plus sévères prochaine question député de Scarborough sud-ouest ma question s'adresse au premier ministre les parents à travers la province ont des difficultés pour trouver des endroits pour des services de garde pour leurs enfants et les prix sont aussi coûteux 1200 dollars par mois c'est beaucoup trop et pour certaines personnes c'est la quantité de leur salaire beaucoup de femmes ont dû laisser et abandonner leurs emplois et Ontario est la seule province qui n'a pas signé le contrat avec le gouvernement fédéral pour un frais de 1 dollar par jour pour des services de garde d'enfants pourquoi est-ce que le gouvernement continue à refuser de signer cet accord qui aidera des millions de familles et soutiendra l'économie ontarienne réponse oui la députée est juste à raison entre 2011 et 2014 ce n'était pas une priorité pour l'opposition nous savons l'importance de réduire les coûts pour les parents les parents nous ont dit cela et nous savons qu'il faut offrir d'autres options mais nous n'allons pas signer un accord qui ne sera pas avantageux pour les générations à venir nous signerons un accord qui va bénéficier les gens en Ontario nous allons chercher un meilleur accord et qui sera beaucoup plus avantageux pour les familles le leader du gouvernement a raison bien sûr les prix avaient été montés en flèche mais aujourd'hui vous avez l'option vous avez le pouvoir vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui pour améliorer les services de garde pour nos héros en première ligne afin de continuer à travailler et à garder notre province en sécurité cependant ils n'ont pas reçu une rémunération juste d'ici la fin de l'année fiscale d'ici le mois de mort le 31 mars ce financement pourrait aider les familles donc pourquoi est-ce que le premier ministre et son gouvernement refusent à aider les familles en Ontario à investir dans le futur de leurs enfants et afin de les soutenir réponse la député la députée nous demande de signer un accord qui ne va pas réduire les prix les coûts pour les parents qui ne va pas être bénéfiques pour le futur donc je réponds sans détour non nous n'allons pas signer cet accord qui n'a aucun avantage pour les ontariens nous n'allons pas signer un mauvais accord et si nous devons attendre et travailler beaucoup plus nous allons le faire donc je le dis clairement vous pouvez nous le demander et le redemander nous n'allons pas signer cet accord qui n'est pas avantageux pour les parents de la province donc nous allons continuer à attendre jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur accord je pose la question au premier ministre pendant des années le centre-ville à Ottawa a été occupé par des milliers de protestataires avec des camionneurs ils ont utilisé le harcèlement des menaces l'intimidation et pendant des semaines des résidents à Ottawa attendaient une réponse une aide du gouvernement ils n'ont rien reçu zéro aide ils n'ont rien reçu le premier ministre ne pouvait même pas prendre son téléphone pour contacter le maire mais après des semaines des semaines sans aucune action sans aucune réponse ils ont finalement décidé de répondre combien d'amende est-ce qu'ils ont initié à Ottawa la PPO la police et toutes les forces de l'ordre travaillaient bien avant l'occupation en partageant ces informations en partageant ces données afin de s'assurer qu'il y avait un plan en place pour utiliser des services et je le répète ça a été accompli avec réussite les services les forces policières sont nécessaires et vous ne comprenez pas la façon dont ils ont partagé ces informations entre eux à travers l'occupation je pense qu'il est essentiel de comprendre le fait d'enlever le CVOR a été un succès merci monsieur le président donc peut-être que la ministre ne comprend pas ne sait pas la quantité d'amende qui a été donnée je pense que tout le monde dans la chambre aimerait bien savoir ce qu'a fait le premier ministre pendant la manifestation la ministre n'a pas dit clairement la quantité de force de l'ordre qui était disponible nous avons un caucus du gouvernement qui était invisible pendant la crise pas à Ottawa il n'y a pas eu de représentants d'Ottawa c'est un échec du gouvernement l'intervention du président le côté du gouvernement je vous rappelle à l'ordre réponse je suis étonné d'entendre que le député a dit que l'idée des leaders politiques n'a pas été un succès ou ils n'ont pas intervenu rappel à l'ordre rappel à l'ordre réponse de la solliciteur générale est-ce que le député de l'opposition déclare qu'on n'aurait pas dû être en communication avec la police d'Ottawa il y a une différence entre protéger nos communautés et ce que font les leaders du gouvernement l'intervention du président je n'ai pas pu entendre la réponse du ministre prochaine question rappel à l'ordre je pose la question au premier ministre bien que les taux de COVID-19 diminuent dans le sud de l'Ontario il y a des taux élevés dans les communautés autochtones la levée des restrictions dans la province n'est pas suffisante afin de comprendre ce qui se passe dans le nord monsieur le président il y a un manque de ressources qui n'a pas amélioré depuis le début de la pandémie est-ce que la province de l'Ontario va s'assurer que ces ressources sont disponibles afin de s'assurer que les populations autochtones en réserve et hors de réserve qui ont des impacts néfastes à cause de la pandémie réponse la ministre de la santé merci pour la question c'est une question très importante parce que notre gouvernement est dévoué à s'assurer que tout le monde en Ontario peu importe où elles vivent reçoivent les soutiens nécessaires pour composer avec la COVID et d'autres urgences en santé je dirais qu'on a eu une très bonne collaboration entre les communautés autochtones aussi bien que le gouvernement pour l'opération immunisation éloignée une opération qui continue pour la deuxième dose et la troisième dose et en particulier par des communautés accessibles seulement par avion mais je dirais aussi qu'il y a encore beaucoup de cas de COVID dans le nord de l'Ontario on peut voir de la surveillance des eaux usées qu'on fait partout dans la province peut-être c'est mais ce n'est pas certain que c'est la transmission de la COVID a eu lieu plus tard dans le nord que dans le sud mais c'est quelque chose sur lequel on fait un suivi et on veut s'assurer s'il y a plus de ressources dans des communautés autochtones dans le nord on va les donner question complémentaire je reviens au premier ministre monsieur le président des fonctionnaires de santé dans le nord ce que nous sommes des semaines en arrière le reste de la province quant à des taux de positivité des tests et des taux d'hospitalisation ce virus reste une menace importante pour le nord avec certaines régions qui ont les chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie et il y a plus de 600 cas actifs de COVID dans 25 premières nations et on continue à augmenter le nord est une étape critique dans notre lutte contre la COVID est-ce qu'encore une fois l'Ontario va s'assurer que son approche pour les mesures de santé publique reflète les besoins du nord La ministre de la Santé Oui, bien sûr on vérifie toutes les parties de l'Ontario pour comprendre le nombre de cas de COVID dans chaque communauté Il y a 4125 cas de COVID avec 319 personnes dans les soins intensifs On sait qu'il y a des niveaux plus élevés dans l'Ontario ce qui inclut beaucoup de Premières Nations On travaille aussi pour donner des tests additionnels à tout le monde en Ontario afin qu'on puisse déterminer la transmission communautaire pour que les gens restent en bonne santé en utilisant des tests rapides qui sont disponibles à des épiceries dans 2385 épiceries aussi bien que dans les pharmacies dans 22 centres communautaires et ce qui inclut dans les communautés du nord et on sait que dans le nord on a une bonne concentration il y a 5 millions et demi de ces tests qui sont disponibles on encourage tous les gens à utiliser pour assurer qu'on peut limiter la transmission communautaire Merci Merci beaucoup Question suivante Le député de Yorkshire Monsieur le Président les Canadiens canadiennes d'une côte à l'autre se réveille en horreur d'abord le conseil des ministres provincials après le fédéral invoquer des mesures d'urgence pour traiter avec ces manifestants qui sont paisibles et d'abord on a suivi ce que le gouvernement Trudeau a fait on aurait pu traiter ce problème avec des règlements municipaux un état d'urgence a été déclaré par ce gouvernement même s'il avait un problème au pont qui n'existe plus le gouvernement fédéral ne répond à un test juridique une situation qui est raisonnable est-ce que la sollicitaire générale va terminer l'état d'urgence ce qui est illégal et qui est pervers réponse le leader parlementaire du gouvernement Monsieur le Président comme le député comme il a dit dans sa question l'état d'urgence fédéral a été adopté par le Parlement fédéral appuyé par les députés fédéraux comme ils peuvent le faire c'est la conclusion de la période des questions de ce matin je comprends que le député de Sudbury a un rappel au règlement merci je veux corriger ce que j'ai dit pendant la déclaration de TPD je sais que le pouvoir de McIntyre est allé jusqu'en 1999 c'était en 1979 plutôt merci beaucoup vu qu'il n'y a pas d'autres affaires à traiter la séance s'est imposée jusqu'à 15h c'est un rappel d'autres affaires